Hello, hello mes colons, coucou mes girls pour moi, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Je viens par cette vidéo vous parler un peu de moi. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Josie-Laura, la créatrice de la marque GL Creation qui est une marque de bijoux fait main par mes propres soins. Mes bijoux sont personnalisables. J'ai également des pièces prêtes à porter, comme ceux que je porte. Ce sont mes créations, la plupart des bijoux que je porte sont mes créations. Celle-ci, par exemple, c'est une création que j'ai faite spécialement pour la Saint-Valentin. Ce sont des bijoux en cœur, en cœur dentelé. Et c'est vraiment top ce modèle. Donc, si vous avez des idées pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas à me contacter et on verra ensemble ce qu'on pourra faire pour vous. Alors, comment est-ce que GL Creation aînée ? GL Creation aînée parce que je suis une personne qui est très créative. Je suis une personne qui est très manuelle. Et depuis mon enfance, d'aussi loin que je me rappelle, je me souviens que j'ai toujours été très, très manuelle. Je fais beaucoup de choses. Je fais de la couture, je fais du crochet. Vous avez certainement pu le voir dans mes vidéos. Je fais plein de choses. Je fais plein de choses de ma main. Je suis très créative et même dans mon métier, pour ceux qui le savent, je suis également professionnelle de la petite enfance. Même dans mon métier, je touche un peu de tout. Je touche à tout, en fait. Je suis très, très... Quand il faut généralement faire des créations ou faire quelque chose qui demande de la créativité, on fait toujours appel à moi parce que je suis très, très créative. Je suis très... Voilà, je suis très manuelle. Tout ce qui est manuelle, c'est que j'arrive à m'en sortir. Dès mon enfance, j'étais souvent... Je touchais un peu à tout. Je faisais plein de choses. Je créais même des choses qui n'avaient pas forcément de sens pour les autres, mais parfois avaient beaucoup de sens pour moi. J'ai créé chez un nez du fait que, puisque j'aime toucher à tout, quand on m'achetait, par exemple, un vêtement, quand j'étais petite, je me souviens, quand je vivais à ma grand-mère, quand j'aime acheter, par exemple, un vêtement, je devais toujours chercher le moyen de modifier le vêtement. Ou alors, quand on m'offrait un bijou, je devais toujours trouver le moyen de modifier le bijou et le mettre à mon goût, en fait. Et parfois, je le portais. Au départ, je portais les affaires qu'on m'offrait. Et à un moment donné, j'avais envie de changer et j'ai décidé de changer. Parfois, je me trouvais à découdre un vêtement pour pouvoir le recoudre. Et au final, je n'arrivais pas à réaliser ce que j'avais prévu, ce que je pensais dans ma tête pouvoir réaliser sur ces vêtements. Et finalement, ces vêtements étaient perdus. J'arrivais à créer des choses. Je me souviens qu'une fois, je me suis même cousue à la main un ensemble que je portais quand j'étais jeune. Quand je portais, et les gens n'arrivaient pas à imaginer que c'était fait de ma main, que je les avais fait moi-même à la main. Je me souviens une fois, une fois encore, ma grand-mère m'avait offert un pull. Je l'ai porté, je l'aimais beaucoup. Ce pull était de la couleur rouge. Je l'aimais beaucoup. Et un jour, j'ai décidé de le défaire pour le refaire. Pour le refaire à ma façon. J'ai défait le pull. Et au moment de le refaire, je ne me souvenais plus de ce que j'avais comme idée. Le défaut que j'ai, c'est que quand j'ai une idée en tête, je n'arrive pas à le mettre sur dessin, en fait, je dois le faire. Je n'arrive pas à le sortir en forme de dessin. Il y a des créateurs qui font d'abord des dessins, qui font des croquis. Et à partir de leurs croquis, ils réalisent leurs produits. Mais moi, je n'arrive pas à fonctionner comme ça. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, en fait, je dois le réaliser. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas, moi, je n'arrive pas à mettre mes idées sur des croquis. J'ai besoin de pouvoir les créer directement. Généralement, quand j'ai des idées, je les crée. Je les crée comme ce bijou, je l'ai rêvé. J'ai rêvé de ce bijou comme ça. Et le lendemain, je l'ai créé. Une fois, j'étais au travail et j'ai pensé comme ça. Ça m'est venu en tête l'idée d'un bijou. D'un bijou à créer. Et je suis rentrée chez moi, je l'ai créé. Donc, c'est comme ça que je fonctionne, en fait. En revenant sur ce que je disais, que je modifiais tout ce qu'on m'offrait, j'ai commencé non seulement à modifier, mais j'ai commencé aussi à me dire, mais je peux me créer des trucs. Deux fois, j'avais des perles. Je tombais comme ça sur des perles, voilà, des perles qu'on retrouvait à la maison. Et j'ai commencé à me dire, mais ces perles peuvent donner quelque chose. J'ai commencé à les enfiler sur un truc, sur un autre. Comme ça que j'ai commencé à créer des choses. Un jour, je suis allée, j'étais en vacances en Polynésie française. Je voulais un bijou. Je voulais un bijou de taille. Vous savez, des chaînes de taille, les baillards. En chaîne. Je voulais des baillards en chaîne. Sauf que je suis entrée dans une boutique, dans une bijouterie. Je demande à cette dame, Cison, je lui décris ce que je veux. Parce que c'est un truc que j'avais déjà reçu une fois de ma maman et je l'avais perdu. Je l'avais perdu, je l'avais tellement regretté parce que les circonstances avec lesquelles je l'ai perdu, en tout cas j'allais au travail, l'avaient mal fermé. Je l'ai sentie tomber, sauf que je courais après le bus. Et je ne me suis pas rappelé que c'était ça qui pouvait tomber. Parce que pour moi, je l'avais bien accroché. Et malheureusement pour moi, je ne l'avais pas bien accroché et c'est tombé. C'est tombé, quelqu'un a dû le ramasser. C'était un bijou en or. C'était une chaîne de taille en or. Que ma maman m'avait offerte il y a quelques années de ça. Je l'ai perdu et je l'ai toujours regretté ce bijou. Sauf que je n'avais pas les moyens de me l'offrir, le bijou en or. Je me suis dit, je peux trouver le moyen de l'avoir d'une autre façon. Donc j'entre dans cette boutique, je demande ce genre de produit. Et la dame me dit, concrètement dans notre bijouterie, on ne fait pas ce produit là. Mais si vous voulez, je peux vous conseiller un endroit où vous pouvez aller, trouver le produit. Mais vous aurez à le fabriquer vous-même. Je lui demande, mais de quoi vous me parlez ? Elle me dit, écoutez. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous apprécie. J'ai bien envie de vous aider. Voilà ce que je peux faire pour vous aider. Elle m'a écrit l'adresse d'une boutique. D'une boutique en ville. Sur un bout de papier, elle m'a donné. Elle a dit, allez là-bas. C'est une boutique de vente en gros et en détail. Donc vous allez là-bas. Vous allez leur donner. Mesurez déjà votre taille pour savoir la longueur de ce que vous voulez comme chaîne. Vous allez l'acheter en gros. Et vous allez acheter aussi des arts-essoires pour le fabriquer vous, chez vous. Donc je suis allée. Au départ, ce que je voulais, dans sa bijouterie, c'était, je voulais un bijou en plaqué or. Parce que voilà, c'est ce que je pouvais financièrement. Plaqué or ou alors, je lui ai demandé plaqué or ou acier inoxidable. Elle m'a dit déjà que même si elle me le vendait, même si elle le faisait, ça allait me coûter tellement cher. Elle m'a demandé mon budget. Je lui ai dit mon budget. Elle m'a dit, ça allait vous coûter plus que ça. Ça va vous coûter plus que ça. Si vous allez continuer à aller chercher dans les bijouteries, peut-être que vous avez fini par trouver. Mais ça va vous coûter le double de ce que vous avez prévu comme budget. Elle m'a dit, avec votre budget, faites comme que je vous dis. Allez dans cette boutique-là, achetez la chaîne. Vous pouvez même acheter un mètre ou même plus. Vous faites. Après, vous allez voir comment vous allez vous en sortir avec. Vous achetez les arts-essoires qui vont avec pour la fabrication de ce que vous voulez. Et après, vous allez chez vous et vous le faites. Je suis allée, je vous assure. Je suis allée dans cette boutique. J'ai acheté. J'ai acheté alors un mètre. Je pense que j'avais acheté un mètre. Mais au lieu de l'acier ou le plaqué or, j'ai pris à la place, j'ai pris un argent. Je me suis fait une chaîne de taille. Je suis rentrée chez moi. J'ai pris avec des arts-essoires. Et j'avais dû penser que la moitié de mon budget pour acheter la chaîne, un mètre de chaîne, un argent. Et j'ai acheté les arts-essoires qui allaient avec. Ça m'a pris juste la moitié de ce que j'avais prévu comme budget pour cette chaîne. Je suis rentrée à la maison. J'ai travaillé sur ma chaîne. J'ai passé. Et mon mari se moquait de moi. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fabriques ? J'avais m'acheté les pinces. Non, à l'époque, je n'avais pas acheté. Je ne me souviens plus. Oui, j'avais acheté des pinces. Il m'avait acheté une pince. Sauf que je n'avais pas acheté la pince pour découper. Donc, je découpais avec la... Pour découper la chaîne à ma taille. Et j'ai dû utiliser les ciseaux pour le faire. Puisque j'avais acheté juste la pince pour pouvoir mettre en place les... Pardon, les anneaux. Les anneaux pour les... Et les fermoirs, tout ça. Et je suis rentrée chez moi. J'ai fait ça. Mon mari se moquait un peu de moi. Mais après, quand il a vu comment j'ai terminé, c'était joli. Il m'a félicitée. J'étais tellement contente. Je suis retournée à la boutique de la dame, la bijouterie, pour remercier cette dame de m'avoir montré que je pouvais faire ça moi-même. Vous voyez, c'est à partir de là que j'ai commencé à créer des choses pour moi. Et quand je rentrais de la Polonaisie française, je me souviens que j'avais acheté... J'avais acheté plein d'accessoires, des chaînes et tout, de différentes couleurs. En assez inocidab doré, argenté, en argent. Et quand je suis rentrée, j'avais créé plein de choses. J'avais même fait des cadeaux pour ma famille. J'avais créé plein, plein, plein de choses. Quand je suis rentrée en métropole, mes bijoux que je portais, chaque fois que je les portais, les gens me demandaient « Ah, dans quelle bijouterie est-ce que tu as acheté ça? C'est très joli. » « Waouh, c'est joli. Dans quelle bijouterie tu as acheté? » J'avais un peu peur de dire aux gens que c'est moi qui les fabriquais. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, parfois, je ne répondais même pas. Quand les gens me demandaient, je ne répondais même pas. Sauf si la personne insistait. Quand la personne insistait, je disais que c'est moi. Mais quand je disais que c'est moi, on voyait bien que je n'avais pas confiance en ce que je disais, en fait. Tellement que j'avais, je ne sais pas, j'avais honte, j'avais peur de ce que les gens allaient penser. Je disais que les gens n'allaient peut-être pas apprécier, sachant que c'est moi qui l'avais fait. Et c'est comme ça que j'avais peur de dire aux gens que c'est moi qui l'avais fait. Du coup, pour savoir qui avait fait le bijou, il fallait vraiment qu'on me pose la question « Où est-ce que j'avais acheté le bijou? » Il fallait qu'on me pose la question plusieurs fois, que je puisse répondre à la question. Les gens ont commencé à apprécier ce que je faisais. Et même certaines personnes dans ma famille me demandaient de créer des choses pour eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes bijoux. Après, j'ai également encore une personne autour de moi, un de mes proches qui m'a demandé, qui m'a dit « Pourquoi tu es sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu ne proposes pas tes produits sur les réseaux sociaux? » Alors, c'est comme ça. Et même ma mère aussi, ma mère, elle était tout le temps derrière moi, mais elle, alors, je ne l'écoutais pas du tout. Je l'écoutais, mais pas du tout. Je me disais toujours « C'est ma mère, elle ne peut pas être… » « C'est ma mère, c'est normal qu'elle apprécie ce que je fais. » Pour moi, c'était ça dans ma tête, en fait. Je me disais « C'est ma mère, c'est normal qu'elle apprécie ce que je fais. » Et elle me disait « Mets tes créations sur les réseaux sociaux, parle des créations. » Parfois, même quand je faisais une vidéo, elle me disait « Parle de tes créations, tu portes tes créations, parle de tes créations. » Et à un moment donné, j'ai encore une autre, deux ou trois personnes de mon entourage qui m'ont parlé, qui m'ont dit de parler de mes créations, d'en profiter, de vendre mes créations, de faire savoir que je suis créatrice et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager un peu, un peu sur Instagram.